Donc il y a une question de Martin le vers de terre, donc je ne savais pas que les vers de terre parlaient, mais voilà. A-t-on une idée de la quantité de carbone liquide excudée par les racines découvertes ? Alors moi je connaissais Bébert le vers de terre, mais bon je suis content de savoir qu'il a un copain qui s'appelle Martin. Non, c'est très compliqué, parce qu'en fait les plantes vont émettre un niveau d'exudat en fonction de la difficulté ou des besoins de communication ou d'action qu'elles ont la nécessité d'activer au niveau du sol. Je vais faire une analogie avec les racines. C'est la même chose. On a toujours tendance à regarder au niveau scientifique, on a telle proportion entre aérien et racinaire. C'est complètement faux. Si les plantes sont sur un milieu qui est très riche, avec de l'humidité, le niveau des racines est très faible. En fait, la plante ne va développer un niveau racinaire qu'en fonction de la difficulté ou de la facilité qu'elle a à collecter la fertilité et l'eau dans le sol. Je suis à peu près certain que ça va fonctionner de la même manière avec les exudats racinaires, et à peu près certain que ça fonctionne de la même manière avec les réseaux mycorhiziens. Ceci étant dit, si on implante encore une fois les couverts de manière précoce et que la période est estivale, en fait les couverts doivent passer la période estivale dans des conditions un peu compliquées, elles vont devoir faire appel un maximum à tous les moyens qu'elles ont pour survivre et collecter de l'eau et de la fertilité. Et donc là, c'est certain que l'on va maximiser les exudats racinaires, c'est certain qu'on va maximiser les mycorhiziens, et tous les autres processus que l'on ne connaît pas encore dans le système. Donc encore une fois, on sera gagnant d'implanter les couverteaux, et c'est d'ailleurs le cas cette année, on a certainement beaucoup plus de racines que l'on a de partie aérienne sur nos couverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501